salam alaykoum alors j'ai toujours la série de vidéos de visa ok 2024 puisque j'en ai besoin des questions surtout la période de la demande de visa étudiant et du coup forcément qu'il y ait des visas refusées et ça veut dire que forcément qu'il y ait si je suis motif de refus donc avant qu'on se trouve bizarre de les messages sur instagram ou la facebook qui saoulouni voilà عن des motifs 4 et 5 je ne moumkine dire motif de refus 4 et 5 je ne moumkine qu'est-ce moumkine d'arriver à la demande de visa ou j'achète si n'arriver à rendre rendez-vous ou l'Allah alors qu'à ce qu'on t'a rafou belli il est déjà comme un refus de visa ou l'hagère ce qu'on t'a rafou bada mais si il y a la lettre de recours le gracieux qui a cessé de rafou de l'hagère c'est ton france ou qui a essayé comment c'est le camp de je t'a rafou des visans ou qui a essayé de dire qu'on a le consul de france mais d'une assez de choses qu'il faut il faut revoir le dossier et dire ce qu'il y a des visans parce que il ya j'invoqué un refus de visa ça veut dire qu'il y a un motif derrière ou à ou les Demes qui ont eu les Je vais partager avec vous, d'après mes connaissances, les motifs les plus récurrents qui font que la vise est refusée à vous. La première chose, c'est le document de voyage. Des fois, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, c'est le passeport qui est actif. C'est-à-dire que l'État a été actifé le passeport et l'État a été capable d'annuler le passeport. C'est-à-dire que l'État a été annulé, ce qui est le passeport qui est annulé, c'est-à-dire que l'État a été expiré. Donc, je vais vous donner un peu de visa pour vous donner un dossier complet et tout. Donc, vous pouvez vérifier si le passeport est bien valide. Par exemple, il y a des gens qui ont eu lieu à l'aéroport et qui ont eu le passeport, ils ont dit que le passeport a été annulé. Des fois, il y a vraiment des problèmes qui ont eu lieu à l'aéroport, mais dans la majorité des cas, il y a eu lieu à l'erreur. La personne qui a eu lieu à l'aéroport, a été arrêté sur le numéro d'identité du passeport, un autre passeport qui a eu lieu à l'aéroport et qui a eu lieu à l'aéroport et qui a eu lieu à l'aéroport. Donc, c'est vraiment un motif. Il y a eu lieu à l'aéroport, mais il y a eu lieu à l'aéroport, mais il y a eu lieu à l'aéroport, c'est d'aller vérifier. D'aller vérifier, il y a quand même vraiment les volets, tous les autres volets, ils sont parfaits. Donc, pourquoi pas vérifier le point là-dedans ? Ce qui est des fois, il y a vraiment des revenus, le séjour et l'admission au coucher, alors qu'il y a un refus de visa, il y a eu lieu à l'aéroport. Donc, forcément, il y a eu un motif. Voilà, c'est le motif de l'aéroport qui est vraiment accroché. Le deuxième motif, il y a un moment donné, il y a eu des motifs. Il y a eu des solutions, il y a eu des solutions pour changer le refus. Alors, le deuxième motif, il y a eu les revenus insuffisants. Et c'est vrai que les revenus insuffisants sont directement faits avec l'attestation de blocage, parce qu'il y a eu une fois, il y a eu des attestations de blocage, il y a eu des revenus, alors que non. Des fois, il y a eu des garants, il y a eu des garants, ils sont vraiment insolvables. Ils sont insolvables, ça ne veut pas dire que les salaires ont un bon salaire, ils ont de bons revenus, mais ils ont des charges, c'est-à-dire que ils ont des dépenses, des enfants, je ne sais pas, des charges, ils ont des crédits et du coup, ils sont insolvables. Par exemple, il y a eu des garants, des garants qui ont des charges de 5 000 euros. Mais, par exemple, il est célibataire sans enfants, il y a eu des garants, c'est-à-dire qu'il est insolvable. Parce qu'il a trois enfants, ou là, il y a eu un crédit, il y a eu des tarifs. Donc, voilà, il faut voir ces côtés. Il y a eu un motif qui a eu des revenus insuffisants. Il y a eu des solutions, c'est-à-dire que la première chose, c'est d'essayer de rajouter un garant facultatif. C'est-à-dire que les papiers, les documents ont dit un garant, un troisième garant, mais il y a eu des garants, c'est-à-dire qu'il y a eu des garants. Mais l'euh sain, c'est-à-dire que les deux parents, les grands-parents, les tantes, les oncles maternels et paternels, ou des fois, on peut aller jusqu'à les cousins. C'est-à-dire qu'ils puissent renforcer le dossier de l'euh, comme l'UKU. Voilà, donc, il y a eu des solutions, c'est-à-dire que la solution, c'est-à-dire qu'il y a eu des garants, qui est solvable, que ce soit dans le Mégret ou partout dans le monde, ce qui est important, c'est-à-dire qu'il y a eu des garants. C'est-à-dire que les papiers de l'euh, des comptes bancaires, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de trouver quelqu'un, mais, il y a eu des cas de l'euh, il y a eu des garants, il y a eu des garants des marches, on peut aller trouver des solutions dans cet sens. Le motif qu'on peut partager avec vous, c'est l'admission. Des fois, il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas d'admission d'un établissement français qui est éligible pour qu'il n'y a pas d'admission, alors que non. L'admission, c'est forcément un établissement reconnu par la France. Il y a un exemple simple, il y a des gens qui ont d'admission d'une école privée. Il y a des école, par exemple, qu'il n'a aucune réputation d'un établissement. Quand vous avez fait un établissement de l'établissement, il n'y a pas d'écrire sur votre l'établissement. D'ailleurs, il est bien sûr que vous pouvez donner un refus du visa parce qu'il n'est pas d'éteindre. Donc, tout le bien, c'est surtout liquide pour les écoles hors Campus France. Alors, comme on a fait le Campus France, on a fait des universités ou des écoles déjà maravillées ou accréditées par l'État. Mais il a fait des établissements professionnels de formation initiale ou ça continue. Après, ils ont essayé de voir la réputation de l'établissement, à l'accueil de vous, à l'accueil de votre carrière et à l'accueil de votre visa, parce qu'ils ne refusent pas ce qu'il y a de l'établissement. Voilà. Après, on va commencer par le quatrième motif de refus. C'est un motif qui est très difficile. Parce que je suis le premier motif, le tout premier motif, le tout premier motif, le tout premier motif que nous avons donné, c'est le document de voyage. Invalide. Mais c'est le motif qui reste moins pire. Il a vérifié tout. Si vous vérifiez si il est validé ou pas, vous pouvez. Après, tellement il est validé, vous pouvez vous donner la demande ou vous pouvez vous donner un document de voyage. Vous pouvez vous donner. Mais c'est le motif, c'est l'avis négatif de l'entretien, de l'agent du Campus France, de l'entretien. Vous pouvez vous donner un document de voyage dans le Campus France. Que ce soit... Que ce soit... Que ce soit... Que ce soit... Que ce soit dans un établissement, qui était dans le Campus France ou dans le Campus France. C'est peut-être que nous avons un entretien qui nous avons con le Campus France. C'est un agent qui a dit quelques questions sur le dossier de l'agent. Que ce soit dans leai pour un moment après, même après quoi tu peux t'enormir à l'astricle, ou tu peux t'enormir à l'envers, ou tu t'es envers par la France et tu te pourrais aller à l'angérer. la vie est très difficile. Il y a un peu plus de réponse. Il faut faire une réponse. Il faut faire une réponse. C'est un avis. C'est un avis qui est positif ou négatif. Si on a négatif, il y a un négatif Il y a un motif qui est difficile pour vous donner un motif de refus qui n'est pas vraiment et qui est un avis qui est un avis qui est confidant. Même après le refus de la visa, il y a un avis qui est positif ou négatif. Mais ce avis malheureusement, il n'est qu'un négatif qui n'impacte le dossier de la visa et il est presque impossible d'obtenir l'entretien. Il y a une chose qu'il faut dire. Il y a une chose d'après de préparer l'entretien C'est pour ça que j'insiste avec l'entretien. Il faut bien le préparer. C'est vrai qu'on dit même des fois le nombre de refus des universités qui peuvent refléter qu'il y a un avis négatif sur le campus France mais il y a un dossier un très bon dossier complet et que malgré tout il y a un refus qu'il y a un avis négatif qu'il y a un avis négatif où le projet professionnel je n'ai pas eu assez d'informations j'ai dit que il y a des informations et les prérequis pour vous ça veut dire que tout ce qui importe pour vous c'est vraiment d'aller en France et pas d'aller étudier en France et c'est surtout ça le secret. Donc voilà c'est un motif c'est une solution la solution c'est plutôt pour éviter qu'il y a un avis négatif il faut bien préparer l'entretien du campus France avant qu'il n'y ait pas la demande voilà le dernier motif il y a un motif très récurrent il y a les conditions de séjour c'est-à-dire les conditions d'hébergement il y a plusieurs solutions proposées généralement je ne sais pas que les gens qui disent qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas l'attestation d'hébergement déjà entre parenthèses les gens qui n'ont pas l'attestation d'hébergement c'est vraiment très valable je vous conseille qu'ils n'ont pas de dire la solution c'est qu'ils n'ont pas d'hébergement l'hébergement il y a une attestation d'accueil qu'ils n'ont pas de la mairie je pense 30 euros ils ont déjà le logement et la surface où ils vérifient la condition de la surface minimale pour chaque personne la mairie est-elle qui est-elle qui est-elle par la suite d'attestation d'accueil et vraiment il y a une attestation d'accueil dans une place qui n'est pas la distance entre le logement et l'université raisonnable il y a une attestation de la réservation d'hôtel mais il y a une attestation de la réservation d'hôtel il y a quelques détails qui sont les détails qui sont le prix c'est-à-dire 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 l'hôtel ou l'Airbnb le temps les documents les captures d'écran de la demande ou la réponse positive ou le retour de l'hôtel tout simplement c'est-à-dire une lettre explicative en pleine recherche sur le logement privé et du coup l'hôtel pour une durée de 10 jours à 15 jours le temps de trouver de signer un bail mais c'est-à-dire que les revenus d'hôtel on va dire n'importe quoi 4000 euros par mois c'est-à-dire 10 jours 5000 euros donc elle est vraiment pas très raisonnable et un motif donc le prix raisonnable c'est-à-dire le prix de l'hôtel et c'est-à-dire c'est-à-dire le prix de l'hôtel de l'hôtel et l'hôtel Des fois, quand vous annuliez votre réservation, vous n'aurez pas à l'aide d'une vise à l'aide, et c'est un problème. Donc, vous pouvez vous dire que l'homme doit faire en route. Déjà, vous avez fait une vidéo sur la réservation avec une réservation gratuite. Avant, il est mieux que quelqu'un d'aller en route. Et comme ça, il est sûr de lui. Après, j'ai un motif, j'ai un refus. J'espère que je ne sais pas comment c'est ce motif. J'espère que je vais vous donner un autre motif. J'ai un dernier motif qui n'est pas très récurrent, parce que les étudiants n'ont pas besoin d'une locale. C'est ce qui dit qu'il y a des gens qui ont eu des touristes. Et comme je disais, j'ai eu une vise qui a été fait pendant 3 mois. Et puis, j'ai eu une vise qui a été fait pendant 3 mois. Donc, vous pouvez vous donner des motifs qui sont vraiment très récurrents. Je ne peux pas dire que ce n'est pas. Sauf que j'ai tenté de redemander l'année d'après. Je ne sais pas que ce n'est pas. Je ne sais pas que ce n'est pas. Mais je pense qu'il y a un motif qui a été fait. Il y a un motif qui a été fait. Surtout les étudiants. Voilà, je vous souhaite un très bon courage. J'espère qu'il y a une bonne vidéo. Et bon courage. A la prochaine.